Cette salle de 350 places était remplie d'admirateurs de Liu Tzixi et de son le problème des trois corps. Les questions se posèrent rapidement. La loi des forêts noirs est-elle le seul moyen de survie en sociologie cosmique ? Les normes morales humaines d'aujourd'hui ne s'appliqueront-elles vraiment pas à l'avenir ? Les écrivains de science-fiction construisent des espaces imaginaires de différentes latitudes ? Le public a manifesté une curiosité évidente sur le travail de Liu Tzixi et sur le développement de la science-fiction chinoise. C'est passionnant de voir que la Chine produit de la science-fiction qui est lue dans le monde entier. La popularité de la science-fiction chinoise témoigne de la rapidité avec laquelle les romans des écrivains du pays se vendent. La popularité de Liu Tzixi a monté en flèche depuis que le problème des trois corps en a fait le premier écrivain asiatique à remporter le prix Hugo en 2015. Son succès a été répété l'année suivante par un autre écrivain de science-fiction chinoise, Ho Jingfeng, avec son roman « Le pliage de Beijing ». Liu a sa propre théorie quant à la raison de la reconnaissance internationale croissante et de l'influence de la science-fiction chinoise. En ce qui concerne la valeur de la science-fiction, je pense que l'Est et l'Ouest ont plus en commun que de différences. Il faut donc souligner ces différences. La science-fiction est confrontée aux mêmes problèmes et aux mêmes crises que dans la vie réelle et tous s'efforcent de résoudre ces problèmes. Les romans de science-fiction et les films de science-fiction traitent du même sujet, la communauté humaine. Interrogé sur le récent film à succès chinois de Wandering Girls, basé sur un roman qu'il a lui-même écrit, Liu attribue son succès principalement au dur la peur de l'équipage de tournage. Malgré la popularité du film, dit-il, il est encore loin des films de science-fiction américains en termes de technologie et de qualité globale. Les films de science-fiction en Europe et aux Etats-Unis sont très professionnels. Même la combinaison spatiale et le casque, par exemple, sont fabriqués par différents professionnels. Mais en Chine, nous ne disposons pas d'une industrie complète du film de science-fiction. Nous manquons d'experts en effet spéciaux et de bons scénaristes dans le domaine de la science-fiction. Toutes ces questions doivent être améliorées. Il s'agit du 11e Festival de littérature Emirat Online. Selon les organisateurs, l'événement annuel a pour objectif de rassembler des personnes de tous âges et de tous horizons, avec des auteurs du monde entier, afin de promouvoir l'amour de la lecture et de l'écriture.